Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, Quelle leçon a tiré de la cérémonie d'investiture de l'assassin de Guy Brice Parfait-Kolela ou du geôlier des Congolais? Pour commencer, je vous informe qu'être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, Denis Sassoum-Guessou ne peut être mis hors d'état de lui du peuple congolais que par la force. Par les rapports de force entre lui et le peuple congolais. Entre nous et la France-Afrique. D'ailleurs, les Centrafriquais l'ont très bien compris. La France ou la France-Afrique tremble en Centrafrique. Vous l'avez... Vous le savez déjà. Et au Tchad, c'est pareil. Et pourquoi? Parce que les Tchadiens n'ont très bien compris que pour déboulonner ou pour mettre hors d'état de lui les Valais France-Afrique et notamment, ils disent débit, l'option politique devient caduque. Parce que les élections seront toujours trichées. C'est une perte de temps. Donc, ils ont, ils avaient, ils avaient aussi une deuxième option, un militaire. Elle a échoué en 2008, 2009, puis en 2016. Maintenant, ils ont bien compris que pour aller attaquer les Valais France-Afrique, il ne suffit pas de prendre l'artillerie lourde et aller. Non, il faut des moyens aériens. Et donc, cette fois-ci, ils ont compris. Ils sont allés d'abord se battre aux côtés des Libyens. Donc, ils ont acquis tous les matériels aériens lourds et qui sont aujourd'hui au Guétapon envers la France. Comment la France va-t-elle? On voyait ces mirages des milles aller là-bas sans que ces mirages puissent être abattus et faire le beige ici en France. Et c'est tous les questions. Écoutez déjà cette conversation. entre Idis Déby et Idis Sassoukissou à Brazzaville. Cette conversation a été publiée par le professeur Fanka Niamsi. Et donc, voilà, intitulé, c'était sur sa page Facebook, vous avez vu, c'est intitulé « La panique du satrape au Tchad » capté sur les ondes de Brazzaville. Déby implore, Sassou, transmise tel que Riccio. Déby dit à Sassouk « Grand frère, aidez-moi ! Dites à Macron de bombarder les rebelles qui veulent me renverser ! » Sassou dit à Debi, « Mais petit frère, moi-même j'ai tout de problème. N'est-ce pas toi le préféré de Macron? Appelle-le sur son téléphone rouge, non? » Debi répond à Sassou, « Il ne décroche plus. Il m'a laissé un SMS. Comme quoi, je ne veux pas prendre le risque que mes avions tombent sur des missiles S-400. Les missiles S-400, ce sont des missiles à tête chercheuse. Auparavant, les missiles, on les lançait, selon la trajectoire. Parfois, c'est comme quelque chose que vous lancez contre une cible. Et parfois, vous pouvez les rater. C'était comme ça, les anciens missiles. Maintenant, les missiles S-300, S-400, ce sont des missiles à tête chercheuse. Dès que vous avez lancé, il va chercher la cible. Par exemple, là, si la France, la base militaire, la France où nous, c'est Mirage, sont à Djaména. Or, les gens-là couvrent déjà 40% du territoire tchadien, les rebelles, particulièrement dans le nord. Donc, comme ils ont des éclaireurs, les agents de renseignement à Djaména, dès qu'on entend que les avions français décollent, ils vont mettre des missiles S-400 qui sont venus, qui ont pris de la Libye, qui sont là. Ils ont du matériel hyper sophistiqué. Et donc, s'il vient, il va abattre directement les avions, les mirages français, ça c'est sûr et certain. Et ces missiles S-400, ce sont des missiles russes. Vous avez tout compris. Est-ce qu'ils sont passés par les réseaux turcs, parce que la Turquie est maintenant en Libye, et est-ce que, voilà, donc vous comprenez, c'est chaud pour la fin. Donc, la France, non seulement sur ta fille, mais également au Tchad. Donc, il a dit, j'espère que tu me comprendras, cher Idris, bien-aimé. Ça, c'est à ce qu'il a dit. Sassou dit, ça c'est dit, eh oui, ça c'est à ce qu'il a dit. Sassou dit encore à Idris Demi. Si t'as dit ça, je te conseille de rester ici à Brazzaville et continuer ta route à Paris. Est-ce que tu as consulté le vieil Bia? Débit, c'est qui? Qui est Bia? Il est vivant? Les réseaux se sont coupés nettes. Bon, donc ça c'est bon. S'il y a du bourg ou c'est vraiment, c'est à une part de vérité. La France, la France-Afrique, Trombe, en Centrafrique et au Tchad. Et après, les deux pays, il y a combien d'autres pays? Dans notre pays, le Kogo-Brazzaville, le Digabon, le Cameroun, la Guinée-Équatoriale et toute la zone de la Cémarque. Donc, la France-Afrique a un défi parce que les gens ont compris qu'il n'y a plus d'options politiques avec ces vallées. Il ne reste que les options insurrectionnelles à défaut l'action militaire. Je vous rappelle qu'Iduis-Debli et Iduis-Sassou-Guysso sont deux pompiers pyromans de la Centrafrique et qui sont désormais en difficulté. D'abord, sur leur propre territoire et avec la Centrafrique. Donc, ce sont des arrosés arrosés. Est-ce qu'Iduis-Debli, qui est au Tchad? La sécurisation de la Centrafrique va certainement se terminer dans un moment ou deux mois. Donc, totalement sécurisé. Et les Français ont quitté l'aéroport de Bangui. Et qui est le territoire, le ciel centrafricain est maintenant sous contrôle du gouvernement centrafricain et de ses puissants alliés russes et rwandais. Et ces rebelles-là sont maintenant circonstruits où ils sont contenus dans l'espace qui ont les contrôlés. Et si et seulement ces rebelles-là, on les voit du côté sud pour aller attaquer, ils disent début. À défaut, demain, d'ici peu, on peut leur envoyer les Antibalakas et les Sédicats et descendent à Bédou et aller à Brazzaville, aller chercher Sassou-Guysso. C'est possible. C'est l'arrosé arrosé. Donc, il faut voir que nous sommes au cœur des enjeux géostratégiques où se prépare une petite guerre froide ou une guerre froide entre la Russie avec ses alliés turcs et chinois et la France avec son allié américain. Et qui, la France n'a pas su gérer ou contenir son peu carré, qu'il a tiré vers le bas. Maintenant, il va chercher l'appui du gaufain américain. Est-ce qu'il va-t-il laisser entendre ou laisser faire ? Donc, on ne sait pas. Donc, nous sommes là au cœur d'une guerre froide. Donc, Sassou-Guysso a cette cérémonie. Il y a le côté visible et le côté invisible. Le côté visible que je vais vous expliquer et le côté invisible et les laissons attirer de cette situation. Donc, vous devez en tenir compte que l'enjeu de Sassou-Guysso n'est plus politique pour nos peuples congolais. Elle est soit insurrectionnelle ou militaire. Et donc, vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuples congolais. Alors, qu'est-ce que nous avions constaté pendant cette cérémonie d'investiture de Neni Sassou-Guysso ? Et pourquoi nous n'avons plus rien en commun d'humanité, d'humain, avec ce dictateur et son régime ? Ceci dit, d'abord, qu'est-ce que nous avions constaté ? Pour le constater, il faut aller voir cette cérémonie d'investiture de la honte, du déshonneur, de la haute trahison du sang et de l'âme des congolais. Il faut décrypter le décor et l'envers du décor, c'est-à-dire le côté pire ou face, de cette investiture à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial et surtout criminel, et voire de la haute trahison. Je vous rappelle que nous n'avons plus rien en commun d'humanité ou d'humain avec ce dictateur et son régime. Mesdames et messieurs, voici les décors et que nous avions pu constater de cette cérémonie d'investiture. On a pu voir le bal, observer le bal des courtisans, des valets locaux et étrangers et qui s'est venu là, pour certains, la Brazzavie, c'est un lieu de villégiature où on peut aller voir les deux capitaux les plus rapprochés au monde. Quand on descend d'avion, on voit le fleuve Gougo, énorme, qui s'est en face, Brazzavie là et autres. Pour eux, on peut aller faire un peu de tourisme. Ça, c'est pour les courtisans, les valets et autres. Oui, parce qu'ils ont signé les pactes avec Sassou Pesso, c'est comme dans la mafia, vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que nous avons pu constater ? La présence du président Toadera de la Centrafrique. Et vous l'avez vu, quand on l'a dit, le président de la présence Toadera, lui, il regardait le ciel. Pourquoi le ciel ? Pourquoi au moment qu'on l'a annoncé son nom, il regardait le ciel ? Parce que dès le 20 décembre 2020 jusqu'au 20 janvier 2021, Sassou Pesso, et ils disent début, non, il fallait le déboulonner à travers les anti-balakas et à force Séléka, les mercenaires là. Mais s'il n'y avait pas la prison de Ouadé et de Furus, Toadera de sera plus peut-être, il sera peut-être arrêté en prison ou en exil. À défaut, il serait déjà assassiné. Quand il est revenu dans la ville là, et Sassou Pesso, quand Toadera a fait sa prestation de serment, Sassou n'est pas allé en Centrafrique. Mais pour la dignité du peuple congolais et de l'Afrique, il est venu chez lui celui qui aurait pu le tuer. Et donc là, il faut, c'est une leçon d'humanité en dehors des enjeux politiques et autres. Vous avez tout constaté. Donc l'autre forme de cette cérémonie de Furuk, Toadera, parce qu'on est au cœur de la géopolitique et de la CEMAC, qui est déjà indépendable, totale. Désormais, nous avons pu voir la prison de Makissal où au Sénégal là-bas dit, « Ah tiens, mon Dieu, quelqu'un qui vient d'assassiner un opposant qui devait gagner cette élection, il l'est assassiné un jour avant le vote, avant l'élection, un jour avant l'élection, Makissal va au Sénégal là-bas, ça boule. Makissal vient de montrer qu'il est un dictateur qui est au service de la France-Afrique. Et pourquoi il est encore ? On a pu, par exemple, voir la présence du président angolais, Joao Lorenzo. Vous savez que les relations diplomatiques entre Denis Sassoukissou et le président Joao Lorenzo de l'Angola, la puissance militaire de la sous-région qui a aidé Sassoukissou à revenir au pouvoir. Il y a 24 cartons. Ben, l'Angola est allé là-bas en éclaireur. Eh bien oui, ce n'est pas des amis, des états n'ont qu'un intérêt. Donc, en éclaireur. On ne sait pas ce qu'il devait penser là. D'autant plus que ce même jour, auparavant, il y a eu le décès des deux sentences. L'ami de l'Élysat Sassoukissou, le décès de Joao Lorenzo qui est mort en Espagne, ce jeudi, ce jeudi là, ou hier, je ne sais pas si hier ou avant-hier. Donc, on ne sait pas. Donc, il y a des signes. je vous informe que les relations entre les Joao Lorenzo et les Élysat Sassoukissou sont glaciales. Donc, vous imaginez, ces gens viennent en éclaireur. qu'on a pu par exemple voir l'absence totale des présidents, des dictateurs à l'ébancou. Donc, cela confirme qu'il est mort depuis. Il n'est plus de ce monde. On est dans les enjeux de la SEMA. Et en plus, ils ont des relations avec Sassoukissou, familial ou autre. Et là, il n'est pas. Donc, il est mort. Il n'est plus là. Donc, on a un président fortement. Donc, on voyait le premier ministre ou le ministre ou autre. C'est ce que la diversion. Donc, les Gabonais doivent savoir qu'ils n'ont plus de présidents depuis 2018. Pareil au Cameroun avec Paul Mia, un photomars depuis 2019. Comment une zone économique et monétaire d'Afrique s'entend peut-être marcher au moment où Tchad est en difficulté ou il va être jeté d'ici peu au Cameroun, il y a un président fortement. Au Gardon, pareil. Au Congo, c'est un indicateur qu'il ne cesse de tuer. Il ne sait pas tuer des animaux. Il ne sait que tuer des humains. Au Centrafrique, cette zone-là devient problématique. Il a trouvé des alliés puissants et donc, il se bat pour protéger son peuple et autres. Donc, cette zone-là n'a plus d'avenir dans cette zone-là pour l'instant. Mais c'est là qu'il n'est pas nous avons par exemple pu voir que la présence du président nouvellement élu dans les conditions que vous connaissez du Niger, dans les trucs France-Afrique, la transition gré à gré, il fait comme ça. Et il est arrivé là, à peine élu, il vient. Donc, il est là. Donc, c'est le réseau France-Afrique. on a vu le président de la Guinée, dictateur de la Guinée, Bissau, il faisait petit à confiant des ministres qui sont et qui le fait monter contre Jaou Laurentzo. Donc, il ne sait pas si Jaou Laurentzo a rencontré le président guinéen. Donc, il ne sait pas, il y a beaucoup des gens. Donc, les gens sont venus pour régler certaines affaires diplomatiques là. Et, bon, bref, bon, Tisekedi, bon, je ne sais pas, pour lui, je ne sais pas, bon, mais, on Kogo, Bazaville, Tisekedi, n'a plus aucun enjeu. Parce que depuis là, il n'a pas mis son influence de la RDC au service de la libération du peuple là. Donc, au Kogo, Bazaville, Tisekedi, bon, c'est même plus l'enjeu. c'est même plus l'enjeu. Voilà, donc, comprenez. Bref, nous avons vu les balles des formations, par exemple, oui, on a vu les balles des formations des forces africaines et des éclaireurs qui sont venus voir cette situation. Mesdames, Messieurs, toujours dans le décor de cette cérémonie d'investiture des plus gros criminels politiques d'Afrique aux corps, aux libertés et aux pouvoirs, nous avions constaté le calme plat, du côté de la population. Elle est restée en toute dignité et liberté parce que, oui, un peuple traumatisé, terrorisé par l'indicateur qui joue sa carte, sa vie contre ce peuple-là qui l'a détruit. du côté des invités du dictateur, nous avons pu constater selon la source qu'il y a eu des genres de silence. Il y avait le malaise d'émotion et certains et certains ont même envoyé par des réseaux des services parce que là, il y a des présidents, des dictateurs, ils ont leur service écrans. Donc, ils ont constaté que ce n'est pas bien. Donc, il y a une sorte d'émotion, les gens sont mal à l'aise. Donc, on leur a même conscience. On dit que ce qu'on est venu faire là, ce n'est pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas bien. Donc, il y a des gens qui ont constaté que c'est... Donc, c'est une situation à suivre parce qu'ils ont dit qu'un opposant vient d'être assassiné. Un autre président qui a été le contrôle s'il n'est pas encore réglé, il est en prison. J'ai l'air mon coco en 2016 et en 2021, Guy Parfait qu'on l'a éliminé. Et donc, on est là comme on n'est pas des humains, nous, l'Africain. L'ennemi des noirs, c'est l'Africain lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même parce qu'il existe une certaine mentalité qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Donc, s'il n'y a que les autres, au terme des responsabilités interraciales, on voit quand même comment ces gens-là sont pointus venus à accompagner quelqu'un qui ne cesse de tuer ses semblables. Des noirs, des africains, mais c'est quoi ces gens-là? Donc, vous avez tout constaté, mais il y a eu beaucoup de sentiments de malaise, il y a eu des malaises, il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de gens qui ne se sont pas bien. Mais beaucoup étaient venus là pour les enjeux géostatidiques, géopolitiques et dans la pape avec sa société, rencontrer d'autres individus pour faire passer des messages, voilà, vous avez compris. Donc, ça, c'est ce que je vais parler du verre du décor. Le quitton, le verre du décor, le verre du décor, c'est que, bon, derrière cette affaire-là, il s'est passé des enjeux France-Afrique où la force a mis tous ses moyens de renseignement de la DGT et de tous les réseaux pour protéger ça, ce qu'elles sont. Mais faites-vous des appareils. Donc, la force est en difficulté en Centrafrique et au Tchad, donc, il veut préserver ce qui lui reste le Congo-Bazavi, le Gabon et le Cameroun. Mais dans les zones d'environnement hostiles, en enseignement à ses valets locaux et au regard de la France-Afrique. Et donc, la force, quelque part, et Sasuke Kesso voulaient transformer ça sur le terrain de la guerre froide pour que les Américains s'invitent au menu de la protection des dédits Sasuke Kesso, selon J. Et donc, Sasuke Kesso a pu tricher et passer cette cérémonie d'investiture, c'est avec l'appui de la force Afrique qui agit en police et avec la protection des Américains. Parce que les Russes sont en Centrafrique et ce qui se dessine là n'est pas favorable à la force, donc par translation au monde occidental. Et donc, vous voyez que la situation de notre pays devient problématique tant pour nous que pour l'éducateur lui-même puisque lui, il est maintenant la proie de la force Afrique qui doit le protéger pour que la force garde ses intérêts dans un milieu qui est déjà hostile. Mais, sachez que je ne sais pas qu'il est en présence d'un peuple où la défiance est totale de ce milieu hostile ou imprévisible et incontourable. Donc, vous avez tout compris. Donc, l'enjeu que je voulais vous dire de ça sans aller dans les détails, donc, la France peut être sa question. C'est maintenant confirmé. Par conséquent, tout ce que vous faites comme manifestation ou autre ici en France n'a aucun effet. Vous allez voir les députés, sénataires, les présidents, on n'a aucun effet sans qu'il n'y ait pas de rapport de force au niveau national, c'est-à-dire les menaces d'une insurrection, d'une révolte à défaut d'une action militaire, c'est-à-dire d'une rébellion, quelque chose qui doit se faire. Et ça va se faire et ça doit se faire puisqu'il n'y a plus de politique. Sauf ceux qui veulent faire la politique aujourd'hui au Congo-Bas-Avile, il faut attendre d'aller dans mon joie du gouvernement des Sassoucaissons. Vous avez été depuis 40 ans, il a cessé de détruire, on sait encore qu'il est dans une situation où c'est compliqué, où il y a trop de menaces qui vont s'occuper de votre pays. Non, jamais. Donc, aller faire la politique avec Sassoucaissons dans son gouvernement, à défaut, il faut attendre 2022, il va organiser ses nominations des maires, des députés, des sénateurs qu'ils appellent législatifs et sénatoriales et tout ça pour vous être nommés à aller au manjoie dans un pays qui est déjà horrid où tous les indicateurs macroéconomiques sont rouges. Rien ne va plus marcher tant qu'on parlera de Sassoucaissons. Donc, vous allez l'avoir ensemble pour aller de tous les pays. À défaut, si vous ne voulez pas, vous voulez toujours parler de politique et des partis politiques ou autres, attendez 2026. Entre-temps, il aura déjà éliminé plein de racontes, d'abord, de la pression tyrannie parce qu'il va gouverner par le sol l'injutile opération et la barbarie. Sa constitution du 6 novembre 2015 ne permet avec ses fameux articles 10, 95, 96 et tout ça, il peut tuer, il peut faire ça, ce qu'il fait. Donc, il va augmenter les moyens de pression, c'est-à-dire la barbarie, la violence, les enlèvements, les disparitions suspectes ou forcées et tout ça pour que vous vous soumettez à lui, pour qu'il puisse sauver déjà sa peau et également permettre, baliser le chemin vers la transmission du pouvoir de gré à gré au sein du clan à défaut de donner ça à son fils. Donc, nous aurons vécu une situation d'assassinat. Nous sommes dans la situation qu'il faut le dire que ce que nous allons vivre, c'est la situation de la nature ou de la gêne. Vous savez, les animaux, c'est attaquer ou fouiller. La fuite ou l'attaque. Ils ont ces réflexes de survie. La fuite ou l'attaque. Ou manger ou se faire manger. Tuer ou se faire tuer. Nous sommes dans la situation djankane au Congo. On n'a plus rien en commun. Soit on vous tue ou vous voulez. Voilà, donc c'est des vieux qui est comme ça. Vous savez, dans l'évolution des espèces, les insectes et les reptiles ont des réflexes innées de survie. Ils n'ont pas besoin d'éducation. Un insecte, dès qu'il sort de là, dès qu'il est ému, il devient insecte. il a dit à tout, il n'a pas besoin d'éducation. Ni papa, ni maman. Non. Les reptiles, pareil. Mais ceux qui ont besoin de papa ou maman, c'est les oiseaux, les mammifères, les primates et l'homme. Donc nous sommes là en train de vous donner des situations de survie que nous n'avions plus rien en commun d'humanité ni d'humain avec sa soumission. Donc, si vous voulez continuer à parler de politique, vous voulez laisser l'écoe à neutraliser parce que son capital décède déjà de millions de membres en plus en termes d'intellectuels, de cerveaux, de cadres, d'autres, vous n'avez qu'une certaine alternative. Soit mourir bêtement, égatoutement, soit être emprisonné, soit fouiller en exil, soit les servir et devenir indigène, soit tirer comme des rats et devenir esclave. en exil. la situation est comme ça. Donc, nous n'avons plus rien à faire. Ne venez pas parler encore des dénissations qui sont, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus d'humanité. Nous sommes dans la situation de l'Agiène. Donc, on vous apprend les techniques de survie. Donc, l'option aujourd'hui, c'est soit la rue, l'insurrection, quelle que soit la case parce que quand les gens seront dans la rue, au vu de la situation qui est déjà visible au Centrafrique et aussi au Tchal. Si la France prend ces mirages qui vont certainement sortir peut-être du Gabon et pour nous venir nous bombarder, à défaut, c'est les mercenaires et autres vont venir là, mais ils vont se battre devant tout le monde, opinion nationale, autres. Ça ne pourra pas tuer parce que ceux qui sont en difficulté, ça risque de trouver quelque chose d'un génocide sélectif envers, au moment où ils vont tomber entre sa famille, son clan et les membres parfois la tribule parce que là, tout est là-bas par appartenant. vous voyez que les injures, les menaces et les membres quand il ne suffit plus que les dangers approchent, vous voyez que tout ce qu'il se décide, on lance les signaux, les pochers, les pochers, les sassous, donc c'est ça, maintenant qu'il y aura les moyens de détendre. Donc nous sommes dans une bombe, assis sur une bombe à retardement, sur un magma, un volcan dormant et à tout instant ça peut se déchaîner. Donc l'onger de sauver tout le monde, il faut mettre les gens dans l'arbre. À défaut, c'est une situation militaire et qui va certainement se préparer parce qu'au sein au niveau du pays, il y aura la convergence des luttes, des frustrations tant civiles, politiques et militaires. Parce que tout le monde est en danger. Après avoir assassiné, il dit parfait qu'on est là. Dissupez, on peut en tout attente qu'il dit de tout le monde avant 2026 pour qu'il laisse les becours au chemin soit à un membre du clan et autres. On vous est alerté, on vous est alerté depuis 2016 qu'il y aura des morts, on va assassiner, on va perdre beaucoup. Regardez, depuis 2016, on n'a pas dit, moi je vous dis qu'on n'a plus d'humanité. Donc, pour continuer notre lutte et les faire tomber, l'onger est de comprendre que sans rapport de force, il n'y a plus de l'alternative. Donc, si nous voulons sauver la démocratie, nous devons nous préparer individuellement et collectivement à les mettre le peuple dans la rue. Et maintenant, il n'y a plus rien à tomber. À défaut, tu en mets les amalgames et il va tuer votre état bien. On laisse les continuer, même pour le temps, le pays va rentrer au cas de monde et les normes des morts qui sont déjà programmées que ce soit au pays, dans la diaspora et autres. Vous avez entendu les dossiers, les articles sortis qu'il y a des anciens agents des services secrets français qui sont en France ici, qui sont partout, à éliminer les opposants, les activistes et autres. Et donc, sur ce plan, aucune condition humaine ou l'écarté sacré de la vie humaine du Congolais n'aura plus de sens d'identification. nous devenons plus 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 pas inutiles, nous devenons plus zéro, on a maintenant zéro, qui est même un animal. Parce que les enjeux de la France, Afrique, et des dénissations qui sont dépassent la survie, les cartes sacrés de la vie humaine, la survie de tout le monde sur différentes échelles. On vous a privé des nationalités, des citoyens, des passeports, des visas, de ceci. Donc, vous ne devez rien, vous n'êtes plus rien. Vous cherchez quoi? Mesdames et messieurs, donc, à défaut des insurrections, nous devons nous préparer individuellement et collectivement avec des réseaux périphériques, géopolitiques, on n'a plus de choix. Sassou est arrivé au pouvoir en 1997 par les armes qu'il a dit, vous voyez comment les armes vont rentrer, mais comment tu as fait rentrer les armes? Il était content de monter qu'il pouvait parachuter des armes et faire ceci, mais pourquoi pas nous? Donc, la solution est aussi armée, soit en danger ou des rémélons qui vont se constituer au niveau du pays et le mettre en état de l'île à défaut dans des pays périphériques. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on n'a plus de choix. L'option aujourd'hui des taux congolais qui a au moins un cerveau inamé, inconscient, civil, politicien ou militaire, donc, tous ceux qui ont au moins la capacité d'agir, préparez-vous à mettre tous les réseaux panafricanistes sous-régionales, que ce soit RDS, Angola et la Sorte-Afrique ou autres, pour mettre les moyens pour construire une rémélion. On n'a plus de choix. On n'a plus de choix. Et ce qui doit arriver, le pays n'est plus à nous. C'est fini. Donc, vous devez vous préparer à ça. Donc, nous n'avons plus que deux alternatives. Mettre les gens de la rue où l'action militaire est séconçue sans plus parler qu'on va faire la... Non, non, non. Tout ce qui fait la comédie, non. Le chien qui mort n'en parle plus. Donc, beaucoup rentrer dans l'ordre. Et je l'appelle même la diaspora. Et vous pouvez toujours continuer à manifester mais il faut changer aussi des stratégies. Vous n'allez pas manifester à Château-Rouge ou autre, manifester devant l'Elysée, manifester devant le Quai d'Orsay ou l'Assemblée nationale, les Sénats. C'est là. Mais il n'y aura aucun effet tant qu'il n'y aura pas de rapport de force au Congo-Bazavi. Donc, le rapport de force, c'est nous qui doit les mettre en exécution. Les Centrafricains l'ont prouvé, les Tchadiers sont en train de le faire, mais il y a une dynamique où il y a des mouvements panafricanistes militaires qui sont aujourd'hui parce que ça soit arrivé par les armes avec la coopération militaire des pays voisins. Mais là, il a mené une diplomatie suicidaire contre ces pays voisins. Ceux-là, pour les mesures compensatoires, à toute l'instant, venez aider le Congo. Si il dit que le débit tombe, ça sous-tombe. Je vous le dis. Parce que le boulevard sans trafic, le Tchad sans trafic et le Congo sera total. Le passage des armes est trop mal. Ce sera total. Et comment le débit tombe va-t-il mettre des avions, missiles ou autres pour attaquer les rébelles? Soit ça sera peut-être ces missiles qu'on leur a donné pour aller faire quoi? Attaquer quoi? Il faut aller attaquer les missiles, on va attaquer les humains ou les autres. Mais les autres, comment la France va-t-il prendre ses avions au Gabon pour aussi les rébelles passer de l'Ikola, Songa, passer la Kivert et arriver au Yoh et autres? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer les avions du Gabon pour aller et autres. Les autres, il y a les missiles S-315-40 qui sortent. Il y a tout est possible. Donc la situation devient tendue et donc c'est inéluctable, c'est inévitable. Et donc je l'appelle ici au peuple français. Vous devez distinguer la France-Afrique du peuple africain. Parce que c'est la France-Afrique qui fout le bazar là-bas. Et les peuples africains là, sauf comme vous, l'immigration ou autres qui arrivent en masse, c'est en partie, c'est grâce à cette obligation politico-afiriste française et ces réseaux-là des corrompus africains, des vallées qu'ils ont placés là-bas et qui ont tout détruit ces pays. Et les gens fouillent les guerres parce qu'ils font plus. Si c'est bon d'exploiter ces pays, il n'y a pas de problème. Mais c'est qu'ils apportent la mort. Ils essaient de tuer. Par exemple, au Congo, on essaie de tuer. Vous avez vu, par exemple, puvoir hier ou avant-hier où les militaires sont devenus s'attaquer à un individu à l'école, là où il y a au collège, au lycée. D'une violence jamais émue. Je n'ai vu toutes les violences faites contre les Noirs en Occident, que ce soit Occident européen ou Nord-américain. Je n'ai jamais vu une violence aussi comme ça. Mais là, ils sont belles. Mais si c'était un policier américain ou des militaires américains ou autre fait ça, ce sera ou Nord-américain ou européen, il sera vraiment les belles mondiales. Regardez là. Ce qui s'est passé hier au Congo, c'est que ça se démentait qu'on est rentré dans la République des salauds. Donc, il agit par le sort, les crimes, la violence. Vous avez laissé ça. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, donnez-nous éveiller la conscience des uns et des autres que nous, à l'échelle de la diaspora, continuez à faire votre boulot, ne jouez pas aux amalgames ni autres. Chacun a sa mission sous les différents écrans, que ce soit télévision, Internet, téléphonie, que ce soit sous les terrains, chacun fait sa mission. On va dire, ah tiens, venez, pourquoi vous venez? Non, non, c'est vous, vous êtes citoyen, vous avez ces devoirs. Moi, je pourrais bien me dire, ah, mais pourquoi il ne vient pas d'autres? J'aime. Chacun a sa mission. Donc, si vous êtes pour la libération, faites la main. La libération viendra de l'intérieur, ce n'est pas l'extérieur. nous faisons un boulot de sensibilisation, de mobilisation, de conscientisation et aussi d'alerte de toute l'opinion internationale. Ça s'arrête là. Mais l'action, c'est-à-dire là où on va établir les rapports de force, où ça se voit tomber, c'est au pays. Les tensions insurrectionnelles à défaut militaires. Et je pense que l'enjeu sera militaire. C'est ce qui va arriver. C'est tout une question de nous. Et donc, ceux qui vont prendre le pouvoir après l'action réméliante, on pourra se retrouver dans la situation de l'Égypte. Eh bien oui. Ceux qui vont prendre le risque de prendre les armes et suturer les trucs, ils vont venir prendre le pouvoir. Ce n'est pas pour dire on va faire la démocratie, on va faire... Non, non, non. Vous n'allez pas pu suturer et mettre les gens dans la rue. ou faire ça. L'enjeu de la démocratie, c'est les Congolais dans la rue. Si c'est par les armes, allez, zappez-vous. Mais ça se sera dégagé. Mais on peut choper une indicateur qui sera peut-être patriotique et peut-être on ne sait pas. Par les armes, retenez bien, zappez la démocratie. Et si c'est par la rue et à ce moment-là, on peut aller vers une transition politique consensuelle et à défaut, en attendant, la situation qui est encore là et là, il va rentrer dans sa phase la plus sombre de sa tyrannie, c'est-à-dire les associations. Donc nous, ici, on est dans la situation de survie. On est dans la survie. A toute histoire, il peut nous éliminer étant donné qu'il a des moyens et des renseignements d'une grande puissance militaire et qu'il veut protéger ses intérêts et protéger les tyrans. Donc il va donner toutes les informations. Nous sommes en danger. Et lui aussi, eux aussi, puisque toute éducation a duré des vies limitées et que dans la règle d'or, le fait de jamais en tournée, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur le même. L'histoire a tendance à se répéter qu'il y a les mêmes causes que les mêmes effets que nous, en Afrique, dès qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre utile soi-même. Et qu'il y a les tensions qui vont exister si ça passe par l'insurrection. Et à ce moment-là, on peut trouver dans une phase consensuelle où on peut mettre une transition politique consensuelle pour repenser quelque chose ensemble, dans le sens de trouver des arbitrages, des synergies et trouver quelque chose pour mettre le droit. Mais au moment où nous allons arriver dans une situation où on sera déjà étouffé, il y aura une action militaire, rébellion ou autre qui va n'être de nulle part. Et c'est prévisible. Et à ce moment-là, mesdames, messieurs, peuple congolais du nord au sud et l'est-en-d'où observez ceux qui vont prendre le pouvoir par les arabes. Et je pense, au vu de la situation, ce ne sera pas pour les comptes de l'ancien régime, mais c'est pour les détruire. Et à ce moment-là, on rentre peut-être dans une géopolitique peut-être, peut-être, pour Occidentale ou pour Russes ou Chinois. Russes ou autres. Donc, c'est ça, nos enjeux. Mais les Américains sont bien conscients qu'ils n'ont plus assez beaucoup d'intérêt en Afrique, bien sûr. Avec le truc de pétrole, il n'y a plus assez d'intérêt, mais il reste le côté des terres rares, pour les technologies, bon, les Chinois ont pris les contrôles au RDC et autres, mais ils comptent tout de même sur ces prêts, mais ils sont positionnés en Angola et au RDC. Et voilà, donc le Congo, c'est les plus carré-fois-Afrique qui va se battre, mais avec d'autres réquins qui sont d'ailleurs au Santa-Afrique où ils vont arriver au Tchad et il y aura un rouleau complesseur au Cameroun et au Gabon et au Congo. Donc toute cette zone d'abord s'est bluversée, la France ne répond pas, c'est conscient de dire non, mais attends, il est mal à l'IAF puisqu'il a dit à Soutenis, ils sont allés faire leur prison, ils vont travailler leur stratégie en coulisses, au lieu d'anticiper, on leur a envoyé des signaux, des rappels, mais nous allons arriver dans une situation où nous aurons beaucoup de casse dans ce pays. Retenez bien, il y aura la casse dans ce pays. En attendant, je vous dis, dès ce 17 avril 2021, jusqu'à à peu près dans deux ans, s'il est encore là, retenez bien, les dissidents opposeront et beaucoup de surdits assassins. Et nous n'aurons qu'à pleurer, à laisser les haines, les recul, les contentieux historiques et les scènes de vengeance et de compagnie dans l'espace et de temps. Parce qu'au vu de la situation, nous avons le volume des haineux, des reculiers, de la vengeance et autres conditions étaient élevés. Donc, tout le temps est temps. Parce que le nombre de victimes est tel que ce régime et cette force d'Afrique ne pourra pas s'en sortir si elle est seulement si elle ne pourra pas les devant dire non, ça se trouve, c'est fini. On lui met des moyens ou s'il y a insurrection, on peut faire. Mais la force ne va pas laisser. Là, il va jouer, faire le corps et faire ça en fonction de la situation qui va se passer au Tchad et puis les impacts sur Cameroun et ce qui se passe. Donc, il va encore garder ça sous-là. Mais c'est les affaires de la force. Les États n'ont que des intérêts mais nous-mêmes qu'on a nos intérêts donc m'en misons-nous à les mettre. Il n'y a plus de politique, c'est fini. Décidez vos partis politiques. Seulement, attendez. Les partis politiques ne servent à rien. Si vous voulez les garder, gardez-les en dormance, en dormance comme ça et mettez les gens dans la rue et à ce moment, vous aurez sauvé vos partis. Mais si vous ne les mettez pas en dormance et mettez les gens dans la rue, à défaut, il faut les laisser pas aussi puisque les gens vont prendre les armes. Ils ne viendront pas pour vous faire. Ils vont faire un bloc là et mettre une transition à eux et aller dans là. Peut-être que ça sera dicté par le bloc sino-russe et tout compagné et ils vont préparer et tout. Donc c'est qu'ils dessinent dans la sous-région. Donc derrière ça, il ne faut pas voir les décors et autres. C'est que nous, individuellement et collectivement, on a échoué. Les anciens qui ont ramené sa sous-guisson ont échoué. Ils n'ont pas structuré autres. Donc ils les ont éliminés. Ils en ont abusé d'eux. Ils vont laisser ce qu'ils ont fait les autres. Ça, c'est leur affaire dans leur amène conscience avec les dents. 91 à 97, on a échoué sur tous les plans. Mais les gens-là, beaucoup sont qui ont été éliminés. D'autres sont d'orgos et personne ne devait prendre ses responsabilités. Et en 91, pendant la conférence nationale, on l'a laissé passer un danger qui est là, Sassou. Car pendant la transition, on n'a pas joué ce jeu-là aussi. On n'avait plus le choix puisque la conférence nationale avait déjà mis ces clauses-là. Et l'arrivée de Lissouba, quand on voit les passeports de Sassou-Gissot, comment il a pu voyager passer par là, on se dit qu'il y avait des complices. Maintenant, aujourd'hui, c'est qui ? La faute d'acquis au peuple, la faute d'onordisse, au sudiste, alors que le pouvoir était, c'est ce qu'il y a, c'est souvent, personnelle. Il y a eu des erreurs. Comme pour le besoin historique, on ne voit pas ces erreurs d'une diplomatie suicidaire et des stratégies, des acquis, de la conférence nationale. On paye ce que nous avons fait comme le passé, comme l'avenir. C'est tout ce monde le passé et le présent continue. d'où l'intérêt pour nous de laisser quelque chose pour le futur pour que les uns et les autres, les générations, demain, ne se trompent plus. Les transfiles du PCT s'étaient retrouvés chez Lusuba. Ils l'ont trahi, on a vu comment les ministres intérieurs et les affaires étrangères de Lusuba laissent passer un danger comme ça, passer, 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 par là. On l'a vu. Ils se préparaient tranquillement. Arrivés en 1997, le coup d'état, et ce soir, rouler, tous ces nordises, et après, ils les a éliminés. Un à un, ils continuent à les éliminer. Et au lieu de se structurer, maintenant, les autres militaires, les autres sont un peu bloqués. Ils se sont tétalisés puisque les militaires au coco avaient une armée désarmée. L'armée est aujourd'hui sous-écoute et aidée par les cons, le protecteur de sa sou, la France afrique. Mais donc, il faut vraiment une moyenne d'intelligence et autres pour les faire partie. Donc, ce sera l'addition entre les facteurs déterminants comme le social puisque pour dégager un dictateur, il y a bien sûr deux facteurs. Il y a d'abord la révolution intellectuelle, la révolution des idées, des pensées, des luttes et autres. Il faut réfléchir, il faut ça. Il faut que les gens soient au courant qu'il y a un problème. Ça, c'est la révolution intellectuelle. Mais il y a aussi la révolution sociale. Parce que nous, la révolution sociale, c'est quoi ? Le pays va s'enfoncer, les gens seront dans la merde, totale. Il va arriver que non, mais ce n'est pas possible. Il n'est pas possible. c'est le texte. Bien sûr, il est entouré par la France, il est entouré par la France qui est potentiel pour les intérêts géostrategiques qui, je vous l'ai dit, qu'il y a la chute de sa soupe, si la France ne porte pas les devants. Les relations diplomatiques, économiques, commerciales, militaires et géostrategiques de la France au Congo-Brazavi et les impacts sur la sous-région seront problématiques. Parce que nous sommes dans le climat de méfiance et défiance. Parce qu'en fait, tu as confiance à un produit, à une marque, à une organisation, qu'elle soit état, entreprise, ou association, ou institution. En fait, tu as confiance à quelqu'un. Quand on a plus confiance, on rentre dans la méfiance. Quand la méfiance devient répétitive, on rentre dans la défiance. La défiance, c'est le vitimant. Donc, demain, la France va négocier la prestation qui est inévitable parce que tout l'indicatif a duré de vie limitée et la situation géopolitique, géostratégique n'est pas en faveur ni de la tyrannie ni de la France-Afrique. Donc, demain, il va négocier avec qui ? Avec les victimes de dénistration et de partenition de la France-Afrique. Il va négocier avec un président de la République, un gouvernement, l'ambassadeur, les consuls et tout compagnie. Mais c'est ça, leur jeu. Et donc, la situation ne va pas arranger la France parce qu'elle a perdu la CEMAR. Et c'est un processus si elle ne prend pas conscience. Et en vue de ce qui se vient de se passer, on vient de comprendre qu'au Tchad, il est en difficulté, il va dégager. Parce que là-bas, ils ont dit qu'on est dans la voie de son Jésus parce que les rebelles ne sont pas des étrangers, ce sont des Tchadiens. et donc la France ne va pas aller attaquer les Tchadiens comme l'a fait en 2008, 2009 et 2016. Si elle fait là, c'est fini pour elle. donc ils seraient obligés de négocier. D'où, aujourd'hui, on dit qu'il a lâché ce monsieur, il a lâché du début. Donc, la situation aujourd'hui est problématique. Donc, vous devez vous battre pour que le gars-là parte parce que la situation qui se décide là est en faveur de nous un peuple congolais. C'est inéluctable. donc c'est à vous de prendre conscience que c'est fini le gars. Donc, ne faites plus la politique, faites maintenant que l'action du peuple dans la rue et de l'action militaire et expliquez au peuple français, pas à la France-Afrique, mais ne parlez plus à la France-Afrique sans rapport de force. Vous qui faites les manifestations à Paris, n'allez plus parler partout comme ça. Non, il faut aller soit dans les lieux de pouvoir, l'Élysée, parler des vaux ou le Quai d'Orsay ou l'Assemblée nationale ou à défaut, adressez-vous au peuple français par-ci par-là. Parce qu'il puisse comprendre que les gens qui viennent vont être problématiques pour la France qui va perdre son influence en Afrique et par translation son rang mondial. Parce que là, dans la zone de l'Afrique centrale, elle est en difficulté. Elle est drôle, la France. Elle ne va plus contrôler l'espace à l'air et rien. Elle n'aura plus d'allié, d'un département là-bas. Et donc, au fur et à mesure qu'elle maintient ses photobars au Gabon, au Cameroun et le clé s'assume de saut. Et donc, la France joue contre ses propres intérêts. Donc, il faut que vous preniez conscience qu'on va avancer ensemble. Donc, expliquez ça aux Français vraiment bien. Parce que le garde est fini, hein. Le garde est fini. Donc, faites ça et on va arriver. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada